Bonjour, je m'appelle Franck Barnier-Aubert, je suis le chanteur du groupe Les Toons. Je joue aussi un peu de guitare, pas très bien. Je fais aussi un petit peu de radio. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je le dis, qui s'appelle FBA Musique. Aujourd'hui, je suis à Bézaille avec mon vieux complice, qui n'est pas si vieux non plus, Ludo, pour un concert acoustique. Bonjour, je m'appelle Ludo, il vient de le dire, et je joue de la guitare depuis quelques temps, et j'essaie d'être auteur-compositeur, m'interprète. Et voilà, c'est un exercice qui me plaît, qui est un peu nouveau pour moi, mais c'est intéressant à faire. Vous êtes mis dans la musique quasiment, j'imagine. Ça fait 40 ans que vous faites de la guitare. Alors, pas de la guitare, non. Parce que moi, je suis bassiste, j'ai pu vivre de la musique grâce à la basse, en fait, et l'animation, et des groupes auxquels j'ai travaillé. Et j'ai dû me mettre à la guitare il y a 3 ans, c'est vrai, ça. Ok. Donc, voilà. Enfin, quand je dis, voilà, 3 ans de guitare, mais c'était pour des raisons personnelles que j'ai dû me mettre à la guitare, parce que la basse, ça me convenait. Tu as commencé à la basse à quel âge ? À 16 ans, 16-17 ans. D'accord. Et après, tu as enchaîné les groupes ? Oui, après, j'ai eu la chance de jouer dans un orchestre sur Lyon. Et pendant 15 ans, on a joué ensemble dans le groupe Les Toots. Moi, j'ai commencé à l'école, comme plein de musiciens avec mes copains, un groupe à 10, donc. Et puis, au même moment où Ludo était dans le groupe dont il parlait à Lyon, moi, je suis entré dans un orchestre qui s'appelait Magazine. Et pareil, j'ai fait mes armes au bal, comme ça. Et puis ensuite, en 97, avec Ludo et Nené, on a monté les Toots. On sortait de 7 ou 8 ans de balles à grande échelle, parce que Magazine, ça tournait partout, c'était un gros truc. Et avec Nené, donc le frère de Ludo, on en avait un peu marre de tout ça, donc on a voulu faire un truc soft. On a fait un duo, parce que Ludo n'était pas là les 6 premiers mois. On a fait un duo pour faire du piano-bar, en fait. Mais au bout de quelques semaines, rester assis, moi, je n'y arrivais pas. Ludo était sur la côte à ce moment-là. Ah, il n'y a pas l'énergie de la scène. Non, non, voilà, c'est ça. Vraiment, on faisait des trucs cools. En revanche, on faisait la musique qu'on aimait, parce qu'au bal, ce n'était pas tellement le cas. Surtout en 97, c'était l'apogée des boys' bands, tu vois. Donc, c'est un peu ce qui a sonné la fin chez nous. Et donc, on s'est mis à jouer des trucs qu'on aimait, c'est-à-dire Queen, je ne sais pas, Rod Stewart, les trucs que je kiffais, moi. Et donc, au bout de quelques semaines, on s'est embêtés. C'est à ce moment-là où Ludo nous a rejoints, puisqu'à l'époque, il jouait sur la Côte d'Azur. Et on a monté en décembre 97, on en était tous les trois. Aujourd'hui, les tunes, si tu veux, Ludo, il fait des apparitions dans les tunes en ce moment, parce que j'ai continué avec Pascal Roy, qui est un guitariste formidable, et François Doval-Martin, qu'on appelle Fradoval, qui, lui, a aussi une carrière solo. Donc, comme j'aime bien l'image, j'aime bien dire que les tunes, aujourd'hui, c'est un peu un collectif, où c'est qu'il y a un noyau dur, quand même, mais il y a toujours des anciens qui repassent, qui reviennent, qui repartent. C'est l'avis d'un groupe. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, pour être honnête, et je pense que Ludo sera d'accord avec moi, ce qui nous plaît le plus, malgré tout, c'est faire nos propres... Alors, ce n'est pas très modeste de dire ça, mais c'est faire... Moi, ce qui m'éclate le plus, c'est quand même chanter mes chansons, enfin, les chansons qu'on compose. Et sinon, évidemment, dans les incontournables, Queen et Balawan, c'est quand même des artistes qui ont beaucoup compté pour nous. Justement, puisqu'on parlait de Queen, c'est un album qui s'appelle Les Chroniques Mercuriennes. Et on peut parler un petit peu d'album Concept, puisque, si tu veux, c'est un album qui est... Je suis parti faire un petit voyage à Montreux, l'année dernière, et puis j'ai visité le studio de Queen, voilà. Et ça m'a replongé dans... Je ne sais pas, dans l'univers de Queen, puis j'ai retrouvé... Ils ont abandonné de la matière pour... C'est ça, si tu veux, j'ai croisé à nouveau le fan que j'étais, le fan de 12 ans, quoi, tu vois, ça m'a ramené à tout ça. Et arrivé à Valence, j'ai eu envie d'écrire. C'est ma femme qui m'a dit tu devrais écrire, puisque ça a l'air de travailler. Donc voilà. Et j'ai envoyé des musiques à Pascal et François, qui ont fait des musiques super. Ils sont en novembre, ouais. Mais c'est vraiment un album qui résume l'impact que Queen a eu sur moi, que Freddie Mercury a eu sur moi. J'étais vraiment un fan et ils m'ont poursuivi toute ma vie, en fait, finalement, tu vois. Et c'est ça que j'avais envie d'exprimer dans ce disque. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment l'hommage d'un fan à son idole. Voilà, c'est que ça. Comme je fais de la musique depuis que j'ai 18 ans, faire des reprises, c'est un exercice super. C'est une super école, en fait, d'essayer de relever des morceaux, voilà, de tout artiste. Mais c'est toujours se cacher derrière un artiste, un grand. Mais écrire ses propres chansons, c'est un nouveau diviser. C'est un exercice déjà de repartir à zéro, d'écrire, d'oser écrire, et puis d'oser les interpréter. 4, 5 chansons, et j'aurai les 12, 13 titres pour arriver à finaliser ce projet. Il a un thème, cet album, ou pas ? Pour le moment, non, non. C'est toujours en chanson française, des titres, voilà, que je vais essayer de défendre, et ça ne sera pas, oui, 2022, pas avant. Là, aujourd'hui, on est chez toi, Ludo. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on va jouer déjà. Ça, c'est de jouer. J'ai la chance d'avoir un jardin. Enfin, je veux dire, et je suis allé voir Franck pour dire ça t'intéresse de venir jouer avec moi ? Je ne voulais pas être tout seul, parce que c'est un moment que je joue tout seul. Et puis, il a dit oui. Je dis, je voudrais bien jouer mes chansons. Et il a dit, ben oui. Et puis après, on va faire une vingtaine de minutes mes chansons. qu'il a bien voulu m'accompagner aussi. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Des reprises, de toute façon, pour finir. Des reprises de l'impro ? Oui, des reprises. Si ça se passe bien, si le ton est avec nous ? Voilà. D'accord. Oui, parce que je disais, moi, je suis quand même assez accro à YouTube. Je suis abonné à plein de chaînes, surtout dans le domaine de la musique. Et voilà, je ne regarde presque pas la télé. Enfin, ma télé, c'est YouTube. C'est YouTube. J'adore YouTube. Et donc, ça m'éclatait de participer au YouTube Game. Oui. À mon niveau, parce que j'ai 84 abonnés. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, c'est FBA Musique sur YouTube. Vous êtes les bienvenus. Alors, c'est justement ce qui me fait lever, c'est de jouer. C'est ma guitare, en fait. Alors, je ne crie pas tous les jours non plus. Mais c'est de jouer et tant pis, quoi qu'il arrive, je ne passe plus au lendemain. Mais ce qui me fait lever, vraiment, c'est je sais que je vais prendre ma guitare, qu'on ne va pas tout seul, bien sûr, dans mon salon. Soit je vais écrire un moment, soit je vais apprendre un texte des autres. L'idée, parce que... Mais c'est ce plaisir-là, toujours de jouer, jouer, et après... Et toi, il y a un peu de musique aussi ? Mais c'est exactement la même chose, c'est pareil que l'autre. C'est la musique. Moi, en l'occurrence, le matin, je me tape deux heures de sport. Deux heures de sport. D'accord. Donc, ce n'est pas le moment le plus facile de ma journée, parce que je préfère faire de la musique. J'adore faire du sport, mais je préfère la musique. Donc, je m'impose deux heures de sport tous les matins. Tu veux être en forme ? Ouais, je ne suis plus tout jeune en même temps, tu vois. Donc, les tournées, c'est long. Enfin, tu vois, il faut... Voilà, donc, ouais, j'essaie de m'entretenir à un minimum. Mais une fois que ces deux heures de sport sont pliées, que j'ai pris ma douche, là, il n'y a plus de place pour... Il n'y a de la place que pour de la musique, en gros. C'est ça. Voilà. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.